bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui j'ai un superbe invité quelqu'un qui a non seulement un parcours incroyable mais aussi qui a une expertise qui est réellement précieuse pour les start up deep tech high tech donc qui a vraiment qui peut vraiment leur apporter de la valeur donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir le docteur benjamin del sol bonjour benjamin comment vas-tu bonjour harry ça va super merci beaucoup ça va très très bien et toi bah écoute je vais bien je vais bien parce que je te parle aujourd'hui je vais juste rapidement te présenter pour préciser donc tu es physicien de formation tu as donc un doctorat en physique quantique et tu t'es très rapidement spécialisé dans le brevet oui propriété intellectuelle exact voilà donc donc à l'INPI puis au CIPI de Strasbourg il me semble c'est ça c'est ça j'ai fait mes études au CEPI donc le CEPI comme on dit le centre d'études internationales en propriété intellectuelle à Strasbourg donc alors en français on dirait que tu es mandataire brevet stratégiste brevet c'est ça c'est ça alors on dirait le titre en fait c'est conseil en propriété industrielle pour la France j'ai fait la même chose au niveau européen donc c'est conseil cette fois-ci on dit mandataire européen et puis on peut dire aussi stratégiste enfin stratège en propriété intellectuelle maintenant effectivement d'accord très bien parce qu'on dit attorney alors c'est un peu confusant mais tout à fait la traduction entre le français et l'anglais est très différente parce qu'en anglais on dit européen patent attorney voilà donc il y a cette voilà c'est pas vraiment le même la même c'est pas une traduction littérale on va dire mais c'est l'équivalent alors c'est très intéressant parce que tu es tu es évidemment tu as ton propre cabinet de conseil aujourd'hui tu as une position tu as une position en tant que en tant que en tant que je dirais expert brevet qui est très précieux parce que tu peux tu peux voir et en temps réel ce qui se passe en termes je dirais d'innovation partout dans le monde et en plus tu as un background de physiciens de chercheurs physiciens qui permet aussi d'avoir cette espèce de double compréhension de 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 ce qui peut se faire dans les labos qui est transférable et ce qui est ce qui peut avoir une un impact économique donc ça c'est ça c'est vraiment très précieux mais bon avant avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur le brevet la stratégie et l'innovation moi j'aimerais j'aimerais quand on découvre quand on parle un peu de ton parcours parce que tu as vraiment un parcours incroyable est-ce que tu es tu es tu serais intéressé un petit peu qu'on discute là dessus parce que bien sûr bien sûr bien sûr je pense que que c'est c'est important de connaître le chemin parcouru pour comprendre aussi parfois la destination absolument absolument alors benjamin est-ce que quand tu étais petit tu étudiais déjà les lois de la nature dans la cour arrière de tes parents est-ce que tu regardais la la chute des pierres est-ce que tu essayais de trouver des équations alors ça a démarré assez tôt quand même effectivement je me rappelle très bien déjà regarder les étoiles dans le jardin avec mon père le soir par exemple il me montrait les constellations ce genre de choses passer aussi les satellites on les voyait passer et puis très vite aussi je me rappelle ça devait être en CE2 donc je devais avoir quoi huit ans sept huit ans on a eu un cours en fait qui explique sur les éléments conducteurs et isolants je sais pas pourquoi dans cette école on a eu ça parce que je pense que c'était un peu tôt pour ça mais bon on a eu un cours et j'ai vu donc c'était en gros ben on faisait passer du courant depuis une pile sur une petite lampe et ben on mettait du coton ça passait pas on mettait d'une clé en métallique ça passait et j'ai trouvé ça génial et effectivement à partir de là je me suis énormément intéressé ben au début en fait à l'électricité à jouer avec avec les piles avec des petits je démontais tous mes jouets en fait depuis que je suis petit déjà je démontais tous mes jouets et quand mes jouets étaient finis d'être démontés j'ai essayé de démonter ceux de mon frère donc pour voir comment ça marchait tout ça et donc je me suis très vite mis effectivement à jouer avec tout ça regarder un peu comment ça fonctionnait à construire des petits trucs enfin voilà bricoler on va dire voilà je bricolais et voilà entre ça et puis après à l'école on nous a demandé un un jour ça devait être en cm1 peut-être de penser à quel métier on voudrait faire plus tard ce genre de truc et je suis tombé moi en cherchant comme ça sur astrophysicien et je me suis dit attends ça va être génial parce que donc j'avais à peu près compris à peu près ce qu'était la physique et je me disais attends astrophysicien c'est donc dans l'espace c'est encore mieux voilà et donc à 9 ans je voulais être astrophysicien sans vraiment exactement être sûr de ce que c'était mais je me disais ça va être génial et là je suis tombé sur une série télé qui s'appelait Code Quantum Quantum Leap en anglais et là donc c'est pour la petite histoire ceux qui ne connaissent pas c'est en gros un physicien donc un physicien en physique quantique qui voyage dans le temps bon et là alors physique quantique je ne connaissais pas avant et puis j'ai vu cette série j'ai fait wow ça tend bon déjà évidemment l'idée de base dans le temps était génial et donc je me suis dit attends physicien quantique c'est quel est le lien quel rapport c'est quoi exactement et donc à partir de 10 ans je me suis dit que j'allais être physicien quantique et donc j'ai commencé à étudier enfin à lire en tout cas des bouquins sur la dualité honte corpuscule sur la physique quantique enfin voilà même sur les trous noirs d'ailleurs parce que l'astrophysique m'intéressait toujours donc j'ai commencé effectivement assez tôt on va dire à m'intéresser à tout ça et à vouloir mon doctorat de physique quantique depuis l'âge de 10 ans attends donc à 10 ans c'est CM2 6ème à peu près alors c'est oui ça doit être alors j'ai sauté le CM2 donc ça doit être je devais être en CM1 ou en 6ème un truc comme ça l'un ou l'autre ouais 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 donc c'est tôt parce que moi je me souviens un peu le programme à cet âge là on commençait déjà à nous montrer les deux premières lignes du tableau Mendeliev c'est et au niveau modèle atomique c'était qu'est ce qu'on je crois que sinon on n'en parlait même pas du modèle non je pense pas le nom des atomes juste le nom des je dirais de la première lignes du matériau ouais voilà c'est donc toi tu étais déjà en train de lire des trucs j'étais ouais j'étais un peu précoce sur ce coup là ouais c'est génial c'est génial En fait, je demandais à ma sœur, qui devait être au lycée à cette époque-là, de me récupérer des bouquins et de me photocopier des trucs dans sa bibliothèque à elle, parce qu'évidemment, le lycée, lui, avait une bibliothèque plus fournie que le collège et que le primaire, pour que j'ai des trucs à lire, en fait. Et ça, j'adore, ça. Et en termes d'environnement familial, tu étais issu d'une famille de scientifiques ou pas du tout ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que si les circonstances l'auraient permis, mon grand-père aurait été un scientifique, mais les circonstances ne l'ont pas forcément permis, mais il était très intéressé par l'astronomie, il était très intéressé par les sciences en général. C'est un peu l'image que j'ai du savant, tu sais, qui touche un petit peu à plein de domaines différents. Mais non, sinon, pas du tout de scientifique dans la famille. Mais il y avait une démarche d'encouragement à la curiosité ? De base, oui, je pense, parce que déjà, mon père et ma mère sont très ouverts d'esprit, si tu veux. J'ai eu beaucoup, tous les soirs, j'avais des discussions avec mon père, des discussions métaphysiques. Je me rappelle, tous les soirs, on allait au lit, on parlait, on parlait, on parlait sur des sujets, voilà, de l'univers, le temps, l'espace, enfin, plein de choses comme ça. Donc, j'ai la chance, effectivement, d'avoir des parents qui ont su se cultiver, si tu veux. Ils n'ont pas forcément fait de grandes études, mais ils ont eu toujours cet esprit curieux, quand même, effectivement, de se cultiver, d'apprendre des choses et, finalement, surtout, de nous les transmettre. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont exceptionnels et qui ont réussi vraiment une très belle éducation de leurs quatre enfants, en plus. Donc, ouais. Et tes frères et soeurs, ils sont tous scientifiques aussi ? Non, pas du tout. Tu es le seul, alors ? Oui, tout à fait. Ma soeur aînée, elle est dans la comptabilité. J'ai mon autre soeur qui, elle, c'est pas ma soeur, elle est plus âgée que moi aussi. Elle, elle est contrôleuse aérienne dans l'armée de l'air. Il n'a strictement rien à voir. Oui, ceci dit. Quoique, il faut... Effectivement, effectivement. En termes de métier, on peut dire. Mais, effectivement, elle a tout à fait un trait, elle a suivi un bagage scientifique à la base. Elle aurait très bien pu faire, d'ailleurs, scientifique sans problème, je pense. Et puis, mon petit frère qui, lui, est plutôt dans le trading. Donc, quand même, il y a aussi cette démarche mathématique, analyse de marché. Donc, voilà. D'accord. Disons qu'on n'est pas forcément tous dans la science pure, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression qu'on a tous quand même un bon moteur sous le capot. Et puis, une facilité avec les maths, même la comptabilité. Voilà, c'est ça. Exactement. Tout à fait. C'est intéressant. Et donc, tu progresses comme ça dans la vie. Et tu te consolides dans le fait que la physique, c'est fascinant, que ça t'intéresse. En plus, ça m'a pris de l'avance sur les concepts. Parce qu'encore une fois, pour parler de la dualité onde-lumière, normalement, de mémoire. Alors, moi, j'ai 45 ans. Donc, moi, la première fois, quand on nous a parlé de la dualité onde-lumière, il me semble que c'était soit en premier S, soit en terminale S. Oui, c'est assez tard, tout à fait. C'est très tard. Oui, alors, je ne sais pas si ça a changé, parce qu'il y a tout le temps des programmes changent. Mais est-ce que, quand est-ce que toi, par exemple, la physique, je veux dire, enseignée par l'étudiant de l'enseignement, a commencé réellement à t'intéresser réellement par rapport à ce que tu as ? De toute façon, je pense qu'au collège, je n'ai pas fait de physique. À l'époque, c'était de la science, de la technologie. On faisait de la technologie, en fait. Donc, on bricolait des trucs, on faisait un peu d'électronique, on a conçu un petit ampli opérationnel, enfin, voilà, des petits trucs. Donc, ça, c'était sympa. J'ai adoré souder, faire des circuits imprimés. C'était très intéressant. Un an de la vraie physique, je pense qu'on n'en a pas fait avant. Honnêtement, je ne me rappelle pas trop. Mais dualité onde-corpuscule, même pas en terminale, je pense. Bon, ma terminale, c'est un peu particulier. On en parlera après, mais je l'ai fait par correspondance. D'accord. C'est un peu particulier. Mais non, je ne vois pas trop. Mais après, un autre avantage que j'ai eu, entre guillemets, c'est qu'étant petit, je faisais de l'asthme, en fait. Et j'étais très, très souvent malade. Et en fait, j'étais donc dispensé de sport quasiment tout le temps. Et donc, j'étais tout le temps à la bibliothèque. Donc, ça fait un avantage aussi pour un peu étancher ma soif de connaissance. Alors, tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question par rapport à l'éducation nationale. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai eu une approche pareille avec les sciences qui n'est pas venue par l'éducation nationale, qui est venue par le sport. Et comme je voulais améliorer, j'ai envie de dire, mes performances. Donc, je me suis intéressé à la nutrition, à la diététique d'abord, puis à la nutrition, puis de la nutrition à la biochimie, biochimie alimentaire. Et puis, je suis tombé dans la marmite de la biochimie et de la chimie. Et là, si tu veux, quand tu viens par ce biais-là, c'est-à-dire par un biais qui n'est pas scolaire, on va dire, tu t'ennuies en fait à l'école ou au lycée. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est, comment dire, surtout la physique de haut niveau, comme toi, tu l'as embrassée, je dirais, dans tes études supérieures, ça demande un niveau en maths très élevé. Alors, certes, il ne faut pas le niveau d'un mathématicien pur, mais je dirais, par comparer à un biologiste, ça n'a rien à voir. Je veux dire, moi, je ne le ferais pas aujourd'hui, si j'avais l'amusement, de me réagir en première année de filière et LMD physique, parce que je n'aurai jamais le niveau de maths qu'il faut pour pouvoir être bon. Et quand on s'intéresse à la physique quantique ou à la relativité ou à la fonction physique en général par la côté, vulgarisation scientifique, c'est-à-dire sans les maths, mais juste le côté sympa, etc., il y a un risque, je dirais, de se dire, merde, maintenant que j'ai envie de faire de la vraie physique, je ne me suis pas assez penché sur les maths qui musclent, en fait, mon devenir. Alors, comment est-ce que toi, tu as réussi à allier ça ou est-ce que c'est déjà bon aussi en maths ? Alors, le truc déjà, c'est qu'à l'école, oui, je m'ennuyais, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on m'a fait sauter le CM2, d'ailleurs, parce que je m'ennuyais. Bon, après, ça ne m'a pas empêché d'être premier de la classe à chaque fois, mais si tu veux, je m'ennuyais, mais en même temps, j'ai toujours trouvé quand même un intérêt à aller à l'école, parce qu'il y a toujours cette interaction avec les autres élèves, déjà, qui, moi, l'interaction avec les humains m'intéresse beaucoup. Donc, il y avait tout cet aspect-là, évidemment, l'aspect scolaire. Et j'ai envie de dire, la vulgarisation scientifique m'a apporté, si tu veux, une sorte d'intuition scientifique. Je m'en rappellerai toujours, d'ailleurs, mon prof de physique en première année de fac, me dit, toi, les maths, ce n'est pas forcément ton truc de base, mais tu as l'intuition qui est bonne, en fait. Il me disait, voilà, je sens les choses, entre guillemets. Et entre guillemets, pourquoi ? Parce que je me suis tellement nourri de ça, étant petit, que ça devenait un réflexe naturel chez moi, en fait, de réfléchir en principe physique. Les mathématiques, j'ai dû m'y mettre, c'est sûr. J'ai toujours considéré que les mathématiques étaient un outil. Alors, quand je dis ça, je me fais frapper par les mathématiciens. Mais effectivement, ça a été, on va dire, la partie la plus difficile dans mon cursus, ça a été de bien maîtriser les mathématiques dont j'avais besoin. Parce que, voilà, j'avais cette facilité de compréhension, j'avais cette intuition sur les réponses, mais il me fallait le bagage mathématique pour les démonstrations. Et là, c'était un peu plus un effort, parce que quand on a l'intuition de la réponse et qu'on nous demande de le démontrer, on a un réflexe qui dit de dire, pourquoi je vais le démonter ? Parce que c'est évident pour moi. Et ce n'est pas parce que c'est évident qu'on ne doit pas le démontrer, parce que malheureusement, dans le cursus, on nous demande de le démontrer. Absolument. Voilà. Et donc, au lycée, tu passes le lycée, tu fais des études scientifiques. Toujours pareil avec cet amour de la physique, qui était là depuis très longtemps, puisque tu m'as dit que ça a démarré en primaire. Et là, comment tu choisis ton cursus ? Je veux dire, parce que… Alors, ça, c'est une bonne question, parce que pendant… On a l'espèce de phare pour ceux qui sont, entre guillemets, bien enseignés, qui sont littéralement dans des écuries dès l'enfance pour cibler les écoles prépa et éventuellement les très grandes écoles. Mais quand on est un peu, j'ai envie de dire, qu'on vient aux sciences par amour et pas par, comment dire, parce qu'on est dans une écurie familiale, tu comprends ce que je veux dire. Oui, très bien. Donc, quand tu arrives en terminale et que tu es un bon élève, même un très bon élève, comment est-ce que toi, tu te projettes et pourquoi tu choisis un cursus universitaire, par exemple ? Alors, à la base, je n'ai pas vraiment choisi. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué, donc j'ai fait mes études principalement dans le sud de la France, à Narbonne, jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, on a déménagé en région parisienne, où je suis rentré en seconde. Et en fait, on m'a diagnostiqué un cancer à l'âge de 15 ans, un sarcome extrêmement rare. Et j'ai dû donc… Enfin, on me l'a diagnostiqué juste avant la rentrée scolaire, avant de rentrer en première scientifique. J'ai donc suivi… Bon, là, c'est toute une grosse histoire, évidemment, parce qu'il y a eu la chimiothérapie, ensuite, il y a eu la chirurgie, la radiothérapie. Donc, ça a pris à peu près un an, un an de soins. Donc, si tu veux, ça, ça a pas mal biaisé mon parcours. C'est-à-dire que le parcours de base que j'aurais dû suivre, quand on écoute les professeurs qui m'ont connu et autres, c'était les grandes écoles. C'est-à-dire, je faisais mon lycée, ensuite, le lycée, c'était classe préparatoire. Et après, les classes préparatoires, c'était les concours aux grandes écoles. Et en théorie, probablement, ce que je visais, en tout cas, c'était normal sup. Voilà, ça, c'était le chemin que moi, je m'étais tracé, parce qu'évidemment, je m'étais renseigné très tôt de comment devenir physicien en physique quantique et quel était un petit peu le meilleur chemin. Et quand t'apprends, en plus, que quand tu fais normal sup, t'es payé par l'État pour étudier ce que t'adores, ça motive forcément à vouloir le faire. Et donc, ce cancer à 15 ans, alors déjà, il m'a fait perdre une année. Heureusement, j'avais sauté le CM2, donc finalement, ça se combinait bien. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette année de soins, je suis retourné en première S. J'ai fait ma première S. Très bien, pas de souci. Et tu sais qu'à la fin de la première, tu as le bac de français. Enfin, tu avais, ça a dû changer maintenant, mais tu avais le bac de français. Et là, pour le bac de français, grosse crise d'angoisse, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des crises de panique. J'ai perdu totalement confiance en moi, dans le sens où, enfin, si tu veux, après, j'ai évidemment, depuis le temps, j'ai la perspective et je sais pourquoi, et ainsi de suite. Ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que j'ai perdu confiance dans mon corps. De certaines manières, j'avais estimé que mon corps m'avait trahi. Je veux dire, tout se passait bien. Avant mon cancer, je faisais du tennis, par exemple. C'est même comme ça que je m'en suis rendu compte. En fait, j'avais une grosseur de 6, de 8 centimètres. Non, 16 centimètres, pardon. 16 centimètres de la cuisse, en fait. Et donc, évidemment, ça a interloqué un petit peu, moi et mes parents. On a été voir le médecin. Le médecin, il a commencé à se douter d'un truc un peu bizarre. On a passé les échographies, on ne voyait rien. un scanner, OK. Ensuite, biopsie, IRM. Voilà, le diagnostic est tombé. Effectivement, un sarcome extrêmement rare. Alors moi, mon premier réflexe, c'était de dire, c'est un peu bête, mais ça m'a marqué. En sortant du bureau du cancérologue, c'était de dire, je gagne toujours aux jeux de société. Et là, cette fois-ci, c'est sur mon terrain, donc je ne peux que gagner. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Les médecins ne partaient pas gagnant pour moi à la base parce que vraiment, pour eux, c'était très avancé et c'était très agressif. Bon, ça a très bien marché. J'ai eu une très bonne réponse à la chimiothérapie. Bon, chimiothérapie dure. C'était une semaine à l'hôpital à chaque fois, toutes les trois semaines, je crois, un truc comme ça, de traitement. Avec tous les effets secondaires que tu peux imaginer, évidemment. Chirurgie, parce que la tumeur a été réduite après quatre séances ou cinq séances de chimio, elle a été réduite à, je crois, à huit centimètres. Donc, on avait divisé par deux la taille. Donc là, chirurgie pour l'enlever, une grosse chirurgie également parce qu'ils aiment bien vraiment prendre large pour être sûr de tout bien nettoyer. Ensuite, encore chimio et ensuite radiothérapie. Donc, autant te dire que là, j'étais nickel. Bon, évidemment, examen régulièrement tous les trois mois, puis tous les six mois, puis tous les ans, puis tous les cinq ans. Enfin, voilà, le chemin un peu classique malheureusement de ce cas de pathologie. Et donc, si tu veux, tout ça, psychologiquement, moi, je l'ai vécu à fond. J'étais à 100… Mon côté scientifique, si tu veux, m'a beaucoup aidé. J'étais à 100 % en contact avec les médecins. Donc, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi, comment. Enfin, vraiment, j'interagissais avec eux comme si j'étais quasiment un collègue pour bien comprendre ce qui se passait. Donc, j'avais ce détachement de mon corps finalement d'une certaine manière où j'agissais plus comme un praticien plutôt que comme une victime. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais l'un des tout premiers passés un. Et voilà. Donc, si tu veux, quelque part, quand tout s'est fini, je suis retourné travailler à l'école et le stress qui vient avec les examens, donc le bac de français, a dû être l'élément déclencheur si tu veux, de ces crises de panique où j'avais finalement inconsciemment perdu confiance dans mon corps. Donc, j'avais peur en fait de faire des crises cardiaques. C'est tout bête. En fait, quand tu fais une crise de panique, ça ressemble à une crise cardiaque. Et si tu veux, à l'époque, je ne savais pas ce qu'était une crise de panique. Je ne savais pas que c'était en fait une sorte de leurre, c'est-à-dire que le cerveau réagit comme s'il était face à un danger. Donc, il s'écrète certaines hormones bien précises, le corps s'accélère, la respiration s'accélère, mais comme tu n'es pas en train de courir devant une menace, par exemple, tel qu'un lion, parce que le corps est conçu pour ça à la base, évidemment, ton corps s'emballe et tu as l'impression de faire une attaque. Alors qu'en fait, non. Bref, donc si tu veux, avec cette perte de confiance en moi qui est arrivée juste avant la terminale, j'étais sous Valium, c'est parce que je ne pouvais même pas sortir de la maison de chez mes parents, enfin de l'appartement de chez mes parents. J'avais tout de suite, je faisais des crises, en fait, j'avais peur de mourir d'une certaine manière, je pense. Même pour m'endormir, c'était compliqué le soir, tu vois, j'avais peur de ne pas me réveiller le lendemain. Et donc, j'étais sous Valium, autant te dire que faire Terminal S sous Valium, je n'étais pas des plus frais. Donc, j'ai décidé en fait, avec mes parents, on a été voir le proviseur et on a dit, stop, j'ai mes parents, pas besoin de Valium, je suis tranquille. Alors, ce que j'ai fait, c'est donc, toute l'année de Terminal, je l'ai fait par correspondance grâce au CNED, ce qui est génial, parce que franchement, très, très bon cours, très bonne documentation. Alors, je n'avais pas de prof, mais ce n'est pas grave. Dans mon cas, ça a été très bien. D'ailleurs, la qualité des cours du CNED a une très bonne réputation. Oui, tout à fait. On s'est très bien pensé, justement, pour qu'on puisse évoluer. C'est d'ailleurs assez bon. On revient sur ton histoire, mais c'est d'éducation, moi, ça me sidère, parce que si on arrive à faire des cours de CNED où un gamin peut lire et se plonger tout seul, pourquoi est-ce que les manuels au lycée sont tellement nuls ? Je ne comprendrai jamais ça. Mais bon, je suis désolé, je suis là-dessus. Mais non, c'est une très bonne réflexion que tu as, mais je pense que c'est parce que l'enjeu n'est pas le même derrière. C'est pour ça aussi. Le manuel n'est pas pensé de la même manière parce qu'on ne s'est pas posé les mêmes problématiques. Ça vient de là, je pense. Donc voilà, j'ai fait ma terminale comme ça. Le jour du bac scientifique, j'ai pris mes doses de Valium pour retenir le coup et puis j'étais passé mes examens comme ça et puis j'ai eu mon bac. Mais donc, de ce fait-là, si tu veux, et alors pendant toute cette année, évidemment, j'ai commencé à me reconstruire ma confiance en moi. Donc, je commençais à sortir de plus en plus loin, un tour de pâté de maison de plus en plus long, ainsi de suite, pour essayer vraiment de reprendre confiance en moi et de voir que finalement, mon corps va bien et j'étais guéri et que voilà, tout va bien. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon bac, moi, ce que j'avais prévu, c'était les classes préparatoires. Donc, hop, on va en classe préparatoire sans se poser de questions. Sauf que j'étais encore quand même un peu sous Valium et classe préparatoire aux grandes écoles, maths physique, sciences de l'ingénieur, sous Valium, ce n'est pas le truc le plus pratique à faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'un commun accord avec le proviseur parce que j'ai commencé à suivre les cours, tout ça, mais voilà, j'étais entre guillemets beaucoup trop fatigué. Puis bon, ça faisait suite aussi à tous mes soins que j'avais pu avoir aussi. Et donc, d'un commun accord, en fait, on a décidé que j'étais un candidat libre en classe préparatoire. Donc, je pense que ça ne s'est jamais fait avant. Donc, je venais situer au cours que je voulais, quand je pouvais. Je faisais les examens si j'avais envie de les faire. Évidemment, ça ne comptait finalement pas. Donc, c'était une année un peu blanche, si tu veux. Et l'année suivante, je me suis dit je vais aller en fac. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de pression d'une certaine manière, il y a moins de stress et moins dure dans le sens où ça demande moins de force physique aussi d'une certaine manière. Et puis, mon esprit était quand même assez fatigué par tout ce que j'avais vécu et puis par aussi tout le Valium aussi d'une certaine manière. Ce n'est pas quelque chose qui te garde très éveillé intellectuellement. Donc, j'arrivais à suivre quand même les cours et tout ça. Mais, voilà, je me suis dit la fac, ça va être quand même plus cool. Et effectivement, c'était très bien parce que ça m'a permis… Bon, déjà, c'était Pierre et Marie Curie donc ce n'est pas non plus une mauvaise fac, tu vois, c'est une très très bonne fac. Ça m'a permis de faire toute ma scolarité finalement à l'université qui s'est très très bien passée. J'ai pu aller même en Suède, tu vois, faire un semestre. Donc, j'étais totalement entre guillemets libéré de tous ces problèmes de confiance en moi et autres. J'avais réussi à vraiment à reconstruire ma confiance en moi et puis ensuite, j'ai fait ma thèse. Alors, par contre, pour le choix du parcours, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est que… Il y a le choix, il y a le choix. Alors moi, c'est physique quantique que je voulais. Le truc maintenant, c'est que physique quantique, alors à Pierre et Marie Curie, il n'y avait pas spécifiquement physique quantique. Par contre, il y avait sciences des matériaux et nano-objets avec une option en master 2 qui était électronique et photonique quantique. D'accord. Donc, c'est ce que moi, j'ai choisi. Alors, ce n'était pas le master le plus dur, j'aurais bien aimé, mais le plus dur, c'est la physique théorique. Mais pour moi, je voulais vraiment de la quantique, donc j'ai pris ça. Et c'était ce qui était très intéressant, c'était que c'est un master qui était co-habilité avec l'école normale supérieure et polytechnique. Donc, finalement, je me retrouvais sur les rangs avec les mêmes et à suivre les mêmes cours que si j'avais fait normale sup. Donc, j'avais un petit peu rattrapé le chemin que je m'étais initialement prévu. Ensuite, doctorat, donc doctorat à l'Institut NEL, à Grenoble et au laboratoire CIMAP qui est à côté. Et là, comment tu as choisi, on va dire, comment tu as choisi ton labo ? Alors, c'est pareil, j'ai mon directeur de master qui me dit, bon, il va falloir choisir un stage de master. OK, très bien. Il me dit, bon, j'ai des contacts au MIT pour des nanotubes de carbone. Je fais, MIT quand même. Mais je fais, ouais, mais c'est nanotubes de carbone. Et moi, j'en étais arrivé si tu vas vraiment m'intéresser au supraconducteur et donc vraiment au qubit supraconducteur. Donc, c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai dit non déjà pour cette proposition-là. Et par contre, j'ai contacté Michel Devoret qui était et qui est encore en fait à Yale qui gère justement un laboratoire de physique en supraconductivité. Et je l'ai contacté pour savoir si je pouvais faire mon stage avec lui et puis ensuite ma thèse avec lui. Ça s'est bien passé. Le seul truc, c'est que j'avais un délai, si tu veux, pour l'école, enfin pour la fac à donner mon stage, un stage qui devait normalement déboucher sur une thèse derrière. Et lui avait des contraintes de son côté. On n'a pas eu le temps finalement de se faire ce deuxième rendez-vous qui était censé être le rendez-vous qui allait dire oui, c'est bon, machin et tout. Donc j'ai dû prendre en fait ce qui restait entre guillemets ce qui était en fait le plus accessible en France ensuite et c'était effectivement à l'Institunel où ils sont extrêmement bons en ultra basse température. Ils ont une très très bonne équipe en qubits supraconducteurs et cette thèse elle était sur donc deux laboratoires CIMAP et Institunel. CIMAP pour l'aspect matériaux et Institunel pour l'aspect vraiment supraconducteur. Et donc j'ai choisi comme ça. D'accord. Et donc parce que tu sais quand on parle de physique donc tu as parlé de la physique théorique mais tu as donc toi tu es vraiment un expérimentaliste en fait tu es un physicien quantique expérimentaliste c'est important ouais en fait j'ai fait une licence de physique fondamentale mais après je me suis orienté plus vers l'appliqué pour vraiment avoir ces deux visions si tu veux c'est-à-dire avoir de bonnes fondations en physique théorique mais quand même avec un aspect applicatif pour pas juste rester si tu veux dans un concept qui est purement abstrait qui m'intéresse énormément de toute façon parce que sur mon temps libre je développe plein de choses qui sont très théoriques mais je voulais quand même cet aspect beaucoup plus concret et puis vraiment les supraconducteurs et ce côté qubit de supraconducteurs qui me plaisait et qui me plaît toujours énormément je te pose la question parce qu'on est toujours fasciné quand on regarde des documentaires sur les supraconducteurs avec les limitations ce genre de choses donc tu les as vus tu n'étais pas là ah oui je les ai vus en fait pendant la thèse c'était génial parce que au CIMAP si tu veux j'ai travaillé sur la partie matériaux parce que l'idée c'est de concevoir si tu veux des jonctions Josephson alors pour faire vite c'est un sandwich supraconducteur isolant supraconducteur et en gros quand tu mets ça à basse température c'est un comportement quantique et on voulait faire ça de manière la plus pure et la plus propre possible et donc pour ça on a travaillé énormément sur les matériaux donc j'ai travaillé dans de l'ultra-haut vide donc des enceintes qui sont conçues pour vraiment descendre alors je n'ai plus les chiffres en tête mais il y a un pouillème de particules là-dedans et à ultra-haute température parce que le supraconducteur que j'ai utilisé c'est le rhénium et le rhénium il a un point de fusion sauf erreur dans les 2000 degrés donc il fallait bombarder une cible avec un canon électron pour la chauffer suffisamment haute pour que le rhénium commence à s'évaporer dans l'enceinte et vienne se déposer sur des substrates saphirs de manière épitaxiale c'est-à-dire vraiment en respectant les paramètres de maille pour le truc le plus clean comme des Legos en fait vraiment des Legos bien ordonnés bien posés et ensuite ultra-basse température à l'institunel pour caractériser finalement ce supraconducteur et ses différentes couches donc là cette fois-ci c'est moins 273 plus 0,001 degré dans des enceintes complètement coupées du champ électromagnétique extérieur enfin voilà c'est deux mondes relativement différentes avec aussi des salles blanches pour préparer les échantillons donc c'était vraiment très 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 intéressant et oui très expérimental effectivement alors après une partie théorique pour comprendre les résultats aussi obtenus ça c'est très intéressant donc moi j'ai fait de la simulation numérique aussi pour bien comprendre comment le rhénium se déposait sur le substrat comment il se déplaçait pourquoi il se déplaçait comme ça pourquoi aussi notre substrat était un peu bizarre parce qu'à la base si tu veux dans les détails mais bon si tu veux le substrat de saphir on a pris du substrat donc c'est de l'oxyde d'aluminium on prend de l'oxyde d'aluminium parce qu'il avait un paramètre de maille donc vraiment comme pour les Legos très proche de celui du rhénium c'est-à-dire que quand tu vas croître le rhénium dessus tu n'auras pas un très fort désaccord et donc si ce n'est pas trop épais on va dire tu as quelque chose de très propre très bien ordonné propre parce que tu es en ultra au vide donc tu as très peu de contaminants et très bien ordonné parce que tu as fait croître ça tranquillement avec la bonne chaleur de surface pour que quand l'atome arrive il ait assez d'énergie pour se déplacer là où il est le mieux ensuite le truc c'est que pour chauffer comme c'est du rhénium c'est-à-dire que ta surface quand il arrive elle doit être très chaude pour lui permettre d'avoir assez d'énergie pour se déplacer sinon il va se coller et s'il est mal mis ton truc va être un peu déformé donc il faut chauffer hautement le substrat et donc pour ça tu as pareil un canon électron qui vient bombarder le substrat à l'arrière le problème c'est que notre substrat donc déjà un il est isolant donc si tu bombardes trop ça commence à faire des problèmes de charge et il peut casser et deuxièmement il est transparent aux infrarouges c'est-à-dire que quand tu voulais le chauffer uniquement avec des infrarouges et sans bombardement électronique la chaleur elle passe à travers c'est l'oxyde d'aluminium et transparent dans le spectre des infrarouges ce qui veut dire c'est-à-dire qu'au début ton substrat était froid plus tu déposais plus la couche que tu déposais absorbait la chaleur et plus ça chauffait donc ça veut dire que tu n'étais pas bien ordonné à la base donc j'ai fait un énorme travail de préparation des substrats on en est arrivé à faire un dépôt à l'arrière de tungstène pour venir opaque aux infrarouges pour bombarder les électrons dessus et pour avoir une bonne température de surface et tout ça en fait je l'ai simulé avant avec un code Python que j'ai écrit je n'avais jamais écrit de Python avant mais je me suis retrouvé avec un code de 1000 lignes pour réussir à simuler ça donc voilà je t'écoute parce que bon ça commence à rentrer dans les filières bio les chimistes un peu plus déjà mais j'imagine que dans ton parcours initial je dirais LMD tu avais quand même on vous enseigne la programmation alors que quelques langages alors les bio nous moi je me souviens que ce n'était pas du tout les chimistes ils commençaient déjà à toucher mais est-ce que vous tu avais déjà cette initiation à la programmation avec de en première ou en deuxième année donc tu avais déjà un peu la facilité d'aller vers un nouveau langage oui oui j'ai même triché parce que j'avais quand j'avais 10 ans j'ai eu un VTEC tu sais les petits ordinateurs pour enfants et dedans en fait parmi toutes les applications qu'il y avait il y avait un truc qui s'appelait visual basic et en fait tu pouvais t'amuser à faire un tout petit programme en basique donc c'est vrai que dès l'âge de 10 ans j'avais déjà commencé à programmer à l'âge de 10 ans donc après à la fac comme tu dis j'ai eu des cours de C alors d'abord j'ai commencé avec des cours de Fortran c'est un langage qui n'est plus vraiment utilisé des cours en 2C c'est plus plus pas de Python de mémoire le Python c'est vraiment je l'ai découvert pendant la thèse c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace j'ai envie de dire parce que tu peux tout faire avec plus ou moins en tout cas si tu veux construire un truc rapidement et avoir des réponses rapidement le Python c'est vraiment très pratique et si tu veux pour moi c'est très intéressant les langages informatiques parce que ça permet vraiment de faire le lien entre la théorie les équations et vraiment la simulation et donc quelque part un lien avec l'expérimentation c'est-à-dire que tu peux tu as des points de mesure tu as une théorie grâce à ces langages informatiques tu peux concevoir un programme de simulation et tu peux voir correspondre en fait les deux est-ce que mes points sont bien alignés avec la théorie ou pas qu'est-ce qu'est la différence et tu peux t'amuser à changer tel ou tel paramètre et ah tiens ça marche mieux et donc tu comprends que dans ton expérimentation il y a tel ou tel paramètre à changer pour obtenir le résultat que la théorie prévoit donc c'est vraiment c'est-à-dire cet effet de levier que la simulation permet de donner à la physique à la physique expérimentale et même à la physique théorique quelque part puisque là elle va arrêter de tourner un peu à vide dans la mais c'est formidable ça c'est c'est l'informatique qui l'a permis ah oui totalement totalement cet effet de levier donc en fait ça présuppose aussi que tu sais cette fameuse courbe de l'explosion des innovations où l'on voit du néolithique jusqu'à Moyen-Âge ça décolle pas puis d'un coup à l'ère industrielle c'est une exponentielle mais qui est vertigineuse je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère d'exponentielle d'exponentielle tellement que ça va accéder ah oui ah oui surtout avec les IA qui sont en train d'arriver là c'est sûr que si tu veux on a eu un énorme effet avec l'informatique et l'intelligence artificielle qui vient finalement booster l'informatique d'une certaine manière va apporter une énorme croissance et après demain quand en plus la puissance des calculateurs quantiques vont arriver encore plus on va avoir encore une plus grosse explosion clairement excuse-moi je t'ai couvert parce que tiens on va pas tous les deux quand discuter c'est normal c'est très bien il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc voilà voilà comment j'ai choisi finalement cette thèse je voulais des supraconducteurs quantiques enfin des qubits supraconducteurs je ne pouvais pas aller à IEL ça ne s'est pas fait parce qu'il fallait que je me dépêche de choisir un stage j'avais ce contact donc à l'Institut tunnel et au laboratoire CIMAP c'était une thèse avec deux directeurs de thèse ça s'est très très bien passé alors le seul truc c'est deux directeurs de thèse c'est bien mais finalement c'est dur de couper la thèse en deux d'une certaine manière c'est-à-dire de passer 50% 50% c'est assez compliqué je recommande toujours aux gens de plutôt être essayé d'être sur un seul laboratoire c'est quand même plus facile on va dire voilà et puis ben voilà j'en suis arrivé comme ça comme ça à ma thèse et donc tu as soutenu en quelle année excuse-moi j'ai pas la tête en tête c'était en en 2015 j'ai soutenu en fait j'ai terminé ma thèse en 2014 là j'ai trouvé ensuite un emploi donc dans la propriété intellectuelle on parlera plus tard alors justement toi qui mais j'ai continué j'ai terminé si tu veux mon manuscrit de thèse le soir et les week-ends pour ensuite soutenir ma thèse mais alors justement toi qui étais baigné par toi-même ou par ta curiosité personnelle dans la physique quantique comment ça se fait que alors moi moi je suis ravi que ton parcours ça me permet aujourd'hui de discuter avec toi parce que sinon si t'étais resté dans le monde académique tu t'aurais peut-être pas croisé croisé mais justement on se dit par rapport à ton parcours par rapport à cette espèce d'amour que tu as eu très jeune pour la physique quantique comment ça se fait que tu n'as pas voulu suivre un chemin le chemin d'un aspect surtout que concrètement on a un prix Nobel dans la physique quantique français qui est en plus un superbe vulgarisateur alors je ne sais pas si tout le monde partage ça mais moi j'adore ces conférences même s'ils racontent tout le temps la même chose mais moi j'adore donc je crois que je les ai tous vus et comment ça se fait justement que tu ne t'es pas dit moi je veux continuer la carrière académique si tu veux le truc déjà mon expérience avec le cancer m'a fait alors j'étais déjà plus mature que mon âge à la base mais ça m'a fait grandir encore plus vite si tu veux d'une certaine manière et comprendre un petit peu et relativiser les choses c'est le cas de le dire donc le parcours académique était très intéressant mais le problème que j'ai trouvé moi si tu veux c'est que le monde académique a des contraintes administratives très fortes et ces contraintes là je les ai vues en fait quand tu es en laboratoire tu vois tu as à peu près toutes les tranches d'âge ou en tout cas toutes les tranches d'ancienneté dans le laboratoire tu as les nouveaux tu as les plus ou moins anciens et puis tu as les très anciens et le souci si tu veux c'est que tu vois les jeunes qui arrivent ils sont dynamiques ils en veulent ils y vont et tu vois qu'au fur et apparemment à mesure du temps qui passe ils s'enlisent dans une sorte de mélasse administrative très lourde et ils se retrouvent à faire des demandes de subventions des demandes de projets au lieu d'être derrière leurs machines ou derrière leurs équations en train de vraiment faire ce qu'ils aiment et ce qui est important pour la science en elle-même donc si j'ai trouvé c'est qu'il y a une sorte de frein ou développement d'émoussement ouais d'émoussement tu peux appeler ça un émoussement tout à fait et donc ça ça m'embêtait un petit peu donc c'était un premier point le deuxième point si tu veux c'était aussi que j'ai toujours été un peu très touché à tout très curieux donc j'ai toujours aimé le droit aussi pendant mes traitements j'avais même pensé faire médecine tu vois donc et et j'ai toujours eu un goût aussi pour le business qui me vient de mes parents parce qu'ils ont créé leurs propres entreprises à plusieurs reprises ainsi de suite donc le goût du business si tu veux était là le goût des relations humaines comme je l'ai toujours dit aussi et et ce goût pour le droit et donc voyant que entre guillemets dans le monde académique c'était pas aussi dynamique que j'aurais voulu ayant cette vision aussi un peu plus relativiste de la vie je me suis et connaissant surtout Einstein parce que finalement c'est lui qui m'a qui m'a quelque part guidé vers l'IP parce que j'ai connu entre guillemets rapide parce que évidemment très petit j'ai connu Einstein je me suis documenté sur lui sur sa vie donc j'ai appris qu'il avait travaillé à l'office des brevets à Berne donc c'est quoi l'office des brevets quand tu es petit tu découvres ah bah voilà c'est des brevets c'est les inventions tout ça et donc n'ayant pas n'aimant pas non plus faire tout le temps la même chose je me suis dit l'IP c'est peut-être ça qu'il me faut c'est peut-être dans ce domaine là où je vais avoir finalement le mélange du droit de la science du business de la psychologie humaine aussi qui se mélange un petit peu et comme j'aime le dire je trouve que les conseils en propriété industrielle sont un petit peu les savants du 21ème siècle d'une certaine manière parce qu'ils doivent maîtriser des domaines qui sont quand même vraiment très éloignés les uns des autres en fait les savants d'avant ils étaient philosophes comme mathématiciens comme physiciens comme peintres comme ils écrivaient des poèmes enfin ils faisaient tellement de choses différentes et qui étaient très bien parce que c'est ça qui t'apporte une ouverture d'esprit et ta capacité ensuite à combiner peut-être des éléments de la nature avec une formule mathématique pour comprendre ensuite un autre phénomène enfin t'as besoin de te nourrir de tout ça finalement d'une certaine manière sinon tu restes toujours fermé sur le même domaine et je trouve qu'on est en train de perdre de plus en plus ça alors c'est normal parce qu'en fait les champs de connaissances deviennent tellement vastes et tellement pointus en même temps que ça devient compliqué de savoir tout sur tout en fait et c'est quasiment impossible mais voilà je trouve que c'est un métier qui permet encore de mélanger vraiment des domaines complètement différents et donc ça ça m'a beaucoup attiré et évidemment ensuite le fait de travailler déjà avec des clients donc il y a le côté humain de résoudre leurs problèmes ce que j'ai toujours aimé faire résoudre les problèmes des gens et ensuite changer d'invention régulièrement pour pas toujours travailler sur la même chose donc ça c'est la chance que j'ai eu aussi dans le cabinet où j'ai été c'est de faire tout ce que tu peux imaginer sauf chimie biologique comme j'ai toujours parce que ça je n'y ai pas touché mais tout le reste j'ai fait des éoliennes j'ai fait des poignées de portes j'ai fait de la nanotechnologie j'ai fait de la microélectronique j'ai fait de l'IA j'ai fait un procédé pour fabriquer un cigare j'ai fait une recette de cuisine même carrément pour faire un hamburger enfin voilà j'ai vraiment fait plein plein de choses dans la propriété intellectuelle avec des clients très variés aussi depuis professeur géotrouve tout dans son garage jusqu'à la multinationale en passant par beaucoup de start-up avec des profils totalement différents à chaque fois des laboratoires de recherche donc voilà c'est très dynamique à l'inverse si tu veux c'est très dynamique ça demande de la recherche aussi parce que typiquement la recette de cuisine une recette de cuisine c'est pas brevetable bon sauf que mon client lui il voulait un brevet en France et sa recette de cuisine en fait permettait finalement c'était pour faire du pain à hamburger et son pain à hamburger était donc plus solide plus résistant que les autres et d'une certaine manière répondait à une problématique industrielle qui était que si tu en produis beaucoup tu vas avoir beaucoup de pertes parce que c'est pas très solide alors que lui sa manière de faire permettait d'avoir quelque chose de plus solide mais pour ça j'ai dû me documenter par exemple j'ai dû apprendre comment l'amidon réagit avec la température comment la farine se mélange avec l'eau et l'huile si tu veux et même pareil pour les éoliennes pour les panneaux photovoltaïques il y a tout si tu veux même si les principes de base on les connaît on est obligé de se nourrir de toutes ces connaissances diverses et variées pour réussir à comprendre l'invention le problème du client rédiger une demande de brevet la défendre ainsi de suite donc c'est vraiment un truc passionnant et donc c'est vrai que pour les gens qui ont envie tout le temps d'apprendre de nouvelles choses le monde de l'IP c'est fantastique sans parler après de l'aspect stratégique business tout ça c'est encore autre chose mais juste si on reste sur le côté scientifique déjà c'est très enrichissant alors justement c'est bien que tu fasses cette transition parce qu'on va faire une deuxième session ensemble où tu vas nous faire l'honneur vraiment de nous offrir une masterclass donc IP aussi bien sur l'aspect un peu plus technique que la stratégie de start-up pour grandes entreprises mais avant qu'on vous propose cette deuxième session juste quelques petites questions justement sur Einstein donc lui il a travaillé à l'office des brevets avant ou après sa thèse de doctorat je ne me rappelle plus il avait soutenu sa thèse il ne trouvait pas de poste académique et donc il avait trouvé ce poste là c'est ça parce que c'est pendant cette espèce d'ouverture d'esprit mais c'est ça exactement parce que si tu veux d'une certaine manière je pense qu'il a dû voir passer plein de choses différentes qui ont stimulé son intellect mais en même temps la tâche entre guillemets en tant qu'examinateur lui a permis aussi d'avoir plus de temps libre peut-être pour lui pour penser pour réfléchir parce que finalement c'est ça qui nous manque le plus aujourd'hui c'est du temps libre pour penser même quand on est en train de rien faire entre guillemets on a notre téléphone qui bip qui tweet qui machin enfin il y a toujours un truc qui vient nous perturber et je pense qu'Einstein a fait le bon choix c'est-à-dire qu'en prenant ce poste où il a travaillé à l'office des brevets je pense que ça lui a permis en plus n'étant pas dans le monde académique si tu veux d'avoir cette liberté de penser de créativité d'une certaine manière pour en arriver à la relativité restreinte d'abord et puis ensuite la relativité générale la destinée ou le destin ou la destinée particulière d'Einstein est quand même fascinant parce que justement après sa thèse de doctorat donc ne trouvons pas de poste comme aujourd'hui j'ai envie de presque dire tu vois il ne trouve pas de poste de conf ou de chercheur dans une institution il se retrouve à faire examinateur de brevets donc là il sort entre guillemets de l'institution tu vois et donc sa carrière aurait pu être terminée sauf qu'il se met à avoir une correspondance scientifique avec justement un universitaire je ne sais plus lequel je crois que ce n'était pas à bord mais c'était quelqu'un un peu précédent je ne sais plus qui c'était mais en fait ce physicien-là qui était un professeur dans une université lui répond de père à père aujourd'hui tu es un scientifique qui sort du mur d'académie c'est très difficile de te connecter avec un professeur et d'avoir une discussion de père à père non je ne suis pas tout à fait je ne suis pas tout à fait d'accord je veux dire pourquoi parce qu'en fait l'institution scientifique surtout en France avec notre CNRS etc c'est-à-dire c'est un peu tout dans le CNRS rien en dehors du CNRS rien contre le CNRS je dis ça par avec une phrase célèbre d'un démon de l'histoire mais c'est en fait ce côté-là vous sortez du CNRS ou de l'institution alors CNRS c'est pas l'archétype mais c'est pareil à l'INSEAM à l'INRIA ou aux autres c'est pareil vous sortez c'est terminé vous n'existez plus et c'est pour ça que d'ailleurs tu as beaucoup de scientifiques même des gens qui ont été directeurs de recherche l'institution-là qui maintenant sont en dehors on les dénigre tu vois et le destin d'Einstein est pour moi quelque chose vraiment c'est alignant de planète bon c'était un être exceptionnel aussi mais mais le fait simple fait qu'il y ait un autre professeur qui discute avec lui et qui le ramène dans le système on va dire dans le système universitaire moi je trouve ça incroyable parce que sinon on aurait pu passer à côté on aurait pu complètement passer à côté mais comme on a dû passer à côté de beaucoup d'autres Einstein qu'on n'a pas connus et dans de nombreux pays qu'on n'a pas soupçonnés non plus donc ça c'est sûr je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus après pour la l'histoire de il y a un indien j'ai oublié son nom mais son histoire est célèbre oui tout à fait qui a été faire ses études en Angleterre tout à fait c'est une histoire incroyable oui tout à fait mais si tu veux après alors pour la correspondance tu vas rien mais quand j'avais pendant mon traitement j'avais 15 ans j'avais comme je lisais beaucoup de choses j'avais une petite j'avais une théorie en fait qui mélangeait la théorie des corps des trous noirs et donc j'avais rédigé un truc alors en français à l'époque j'avoue que l'anglais n'était pas mon point fort à cette époque-là et je l'avais envoyé à Stephen Hawking j'avais une réponse alors pas de lui malheureusement de son assistant qui disait monsieur Hawking reçoit beaucoup de lettres il n'a pas forcément le temps de les lire toutes merci beaucoup pour le message donc voilà pour la petite histoire parce que tu parlais de correspondance mais je veux dire aujourd'hui je pense qu'avec les réseaux sociaux explique-moi avec LinkedIn le fait d'avoir déjà un doctorat évidemment tu passes déjà dans une catégorie et je trouve que alors peut-être en France c'est plus compliqué mais à l'étranger c'est quand même plus facile de communiquer avec des scientifiques non mais ce que je voudrais préciser ce n'est pas communiquer oui oui c'est avoir une discussion d'égal à égal j'ai des échanges même avec un prénomène je ne voudrais pas le dire mais ce n'est pas une discussion scientifique de père à père c'est plus la com des choses comme ça ou des échanges business des choses comme ça oui par exemple tu es un chercheur entre guillemets indépendant notamment en physique théorique où c'est possible de faire des équations tu vois tu n'as pas besoin de matériel tu envoies tes petits trucs à l'institution l'institution te prend pour un guignol à l'institution peut-être oui mais si tu l'envoies je pense à un professeur je dirais Cambridge Oxford enfin une grande école comme ça ou même une université je dis le Sherbrooke ou autre je pense que là je pense que ça peut marcher si tu veux encore une fois il n'y a pas rempli d'erreurs de A à Z évidemment mais après ça dépend aussi de qui tu contactes effectivement je veux dire les scientifiques sont des humains comme tout le monde je veux dire il y a des idiots il y a des intelligents il y a des voilà moi quand je fais à 10 ans quand je voulais faire ma thèse de physique quantique je me disais ah je suis sûr qu'il n'y a personne qui fait ça et puis quand je suis arrivé à faire ma thèse on était plein à faire une thèse en physique quantique en fait et puis il y avait de tout je veux dire moi j'ai croisé des gens qui étaient très brillants et j'ai croisé des gens qui étaient très bons en mathématiques mais humainement pas forcément brillants parce que voilà pour moi il y a instruction et intelligence sont deux choses différentes donc voilà ça encore une fois c'est qu'une tranche de la population mais dans laquelle on a la même proportion qu'on a dans la population normale de tout en fait et dans un mètre carré très serré donc c'est fait j'imagine managériale justement parce que là je rebondis aussi là-dessus parce que tu es aussi coach oui est-ce que tu t'adresses par exemple aux thésards ou aux scientifiques oh je suis c'est vraiment l'activité qui m'intéresse chez toi parce que tu as un vécu incroyable et donc j'imagine que oui l'idée t'es venue de te former à ça ouais ouais alors en fait depuis tout petit en fait pour te dire je ne suis que la version grande de ce que j'étais petit en fait quand j'étais petit par exemple j'avais bon j'avais plein de copains et copines à l'école et à chaque fois que j'avais des copains et des copines qui se disputaient j'intervenais et je demandais à chaque partie quel était le problème machin et j'essayais de résoudre le truc j'aimais pas les conflits et j'aimais toujours résoudre les problèmes des gens et pendant longtemps j'ai eu cette capacité aussi que quand je vois une entité alors je dis entité ça peut être une personne un couple une équipe une entreprise voilà une entité j'arrive à voir quelle peut être sa meilleure version qu'est-ce qu'elle pourrait donner à son top qu'est-ce qui pourrait être le mieux et pendant longtemps malheureusement je ne savais pas comment l'aider à le faire donc ça sert à rien si tu vas voir une entreprise ou une personne tu dis tu sais que tu pourrais être ça sans lui dire comment faire ça n'est pas bon comment être important exactement et donc j'ai commencé à être autodidact donc je me suis formé effectivement sur sur plein de choses développement personnel nutrition bien-être en fait tout a commencé si tu veux j'ai commencé tout ce coaching et ce mentoring qui était un mélange si tu veux business innovation mais aussi développement personnel parce que pour moi quelque part si tu veux être un leader de ton entreprise tu as des aspects de développement personnel à travailler aussi d'une certaine manière alors qu'on pense qu'on croit ou qu'on ne croit pas au développement personnel c'est pas grave mais il y a quand même des bases psychologiques et neurosciences qui elles sont valides donc voilà et si tu veux alors tout a commencé c'est simple j'étais en surpoids déjà parce que après mon premier cancer j'ai pris en fait pendant mon premier cancer j'ai pris beaucoup de poids je supportais pas le goût de la chimio si tu veux dans la bouche donc je mangeais quelque chose pour faire passer et le seul truc qui marchait c'était des sucreries des pâtisseries donc j'en ai mangé alors moi qui étais tout mince quand j'étais petit à la fin de la chimio j'avais pris je sais pas combien un 10 ou 15 kilos enfin bref et je les ai jamais vraiment perdus et donc commençant ce travail de coaching de mentoring ça devait être en 2017 un truc comme ça 2016 ouais 2016 ouais un truc comme ça non plutôt que ça 2014 enfin bref je me suis dit attends déjà je peux pas moi coacher quelqu'un si moi-même je ne me sens pas à la hauteur de ce que je dis aux gens tu vois je pars du principe qu'il faut quand même que j'applique mes propres principes sinon ça n'a pas de sens donc là j'ai commencé à perdre du poids tout ça et c'est toute cette démarche si tu veux de développement personnel que j'avais finalement suivi naturellement quand j'étais petit que j'ai commencé à étudier la théorie le coaching le mentoring la programmation neurolinguistique les neurosciences voilà je me suis nourri de tout ça pour vraiment apporter finalement les vrais outils à mes clients que ce soit des couples que ce soit des individus des sportifs que ce soit des étudiants pour moi les étudiants c'est très important parce que c'est vraiment l'avenir si tu veux et ils n'ont pas conscience aujourd'hui que ce qu'ils font c'est planter des graines de ce qu'ils récolteront plus tard et c'est maintenant qu'il faut planter les bonnes graines aux bons endroits et pas juste espérer que demain ils auront quelque chose alors que c'est maintenant qu'ils doivent faire les choses donc voilà donc encore une fois c'est ma volonté d'aider si tu veux mon prochain j'ai envie de dire ça fait un peu voilà ma volonté d'aider les autres de trouver donc les bons outils pour les aider et d'appliquer ces outils à moi-même aussi parce que sinon je me disais je suis hypocrite quelque part ça n'a pas de sens qui m'a conduit sur tout ça je pense mais ça fait sens parce qu'en plus moi j'ai interviewé Philippe Meda qui dirige un cabinet de stratégie en innovation lui son background c'est biologiste donc il n'est pas dans l'IP il est vraiment entrepreneur stratège et son épouse qui est son associée elle elle est spécialisée dans le mentorat des dirigeants donc tu vois bien sûr il y a un vrai besoin entre guillemets l'innovation alors pour paraphraser encore une fois Philippe que je salue l'innovation c'est un sport de combat et moi je rajoute souvent c'est un sport c'est du MMA sans règles parfois sans règles l'innovation oui MMA professionnel sans règles donc ça peut être très sanglant donc il faut vraiment il y a vraiment un accompagnement de l'innovateur ou de l'équipe et ça c'est vraiment très très précieux donc en plus de l'aspect technique IP stratégie mais on en parlera dans le round 2 oui mais alors tu vois pour venir rajouter quelque chose qui m'a aussi forcé si tu veux à améliorer mon coaching et mon mentoring c'est qu'en 2017 on m'a diagnostiqué un autre cancer en 2017 ? oui on m'a diagnostiqué en fait un cancer des reins un carcinome à cellules claires bilatéral au niveau des deux reins qui est probablement dû en fait au traitement que j'ai eu précédemment quand j'étais petit c'est les effets secondaires un petit peu d'une certaine manière c'est pas sûr mais c'est un petit peu ce que ma théorie va là-dessus et puis c'est les discussions entre les médecins et si tu veux quand c'était donc c'est le deuxième cancer j'étais déjà marié avec mon épouse qui est aussi une scientifique une sportive de haut niveau et en fait on s'est dit attends ça fait quand même deux cancers qui sont différents l'un de l'autre alors sur 20 ans ou 19 ans certes mais quand même c'est pas je rappelle que t'es pas fumeur non je fume pas je bois pas non aucune drogue non plus et donc je me suis on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est pas écarté pardon je veux pas rentrer dans le détail parce qu'on parle de scientification bien sûr c'est pas génétique c'est pas écarté la piste génétique tout à fait tout à fait d'accord donc voilà c'est la curiosité exactement donc une fois qu'on a écarté que c'était génétique on s'est dit de toute façon que ce soit génétique ou pas en tant que personne on peut pas jouer sur grand chose à part notre mode de vie de toute façon donc peu importe si c'est autre chose le tout c'est que de faire déjà en sorte que son mode de vie soit le plus adapté possible à ce que l'on souhaite et voilà et j'ai même envie de dire qu'on le voit bien on voit très bien en fait que les scientifiques le montrent qu'il y a un impact direct sur l'expression de certains gènes par rapport au mode de vie donc ça de toute façon il n'y a pas de doute là-dessus donc même si c'était génétique modifier le mode de vie peut modifier l'expression de certains gènes et donc avoir un effet sur cette prédominance génétique donc on est parti sur l'optimisation de notre mode de vie donc nutrition optimisation de la nutrition mode de vie anti-cancer on s'est documenté énormément alors en nutrition on lit tout et son contraire dans tous les domaines carrément je pense de mode de vie on peut lire à peu près tout et son contraire donc on a vraiment cherché en tant que scientifique à bien comprendre les mécanismes pourquoi comment à se faire notre propre idée nos propres théories d'une certaine manière et à combiner et apprendre ce qu'il y avait de meilleur à droite à gauche et virer le reste donc on s'est retrouvé avec un mode de vie optimisé pour nous qui ne correspond pas forcément au mode de vie des autres mais durant ce chemin si tu veux et cette recherche finalement d'un mode de vie optimum optimal je dirais on en est arrivé à apprendre tellement tellement de choses que ça m'a énormément servi maintenant moi aussi quand je coach des gens parce que tu vois je n'essaie pas de leur donner le même mode de vie que moi ce n'est pas le but du jeu mais par contre s'ils veulent perdre du poids ou s'ils sont trop fatigués s'ils n'ont pas assez de confiance en eux il y a plein de petites choses qu'on peut dans le mode de vie de tous les jours faire qui ne prennent pas beaucoup de temps qui ne sont pas compliqués pour améliorer tel ou tel ou tel ou tel point et donc voilà si tu veux cet enrichissement encore une fois je suis comme une éponge qui absorbe les connaissances avoir absorbé ces connaissances dans le domaine de la nutrition du microbiote du bien-être de la méditation de la neurosciences tout ça vient enrichir finalement le coaching et le mentoring que je propose aux entités voilà c'est très précieux encore une fois je leur redis alors moi mon pris c'est surtout les startups mais j'imagine dans les équipes d'innovation des grandes entreprises c'est pareil c'est très dur c'est tu as une petite excitation d'un truc qui avance mais le lendemain il y a une nouvelle tu as trois concurrents qui ont sorti cinq versions meilleures que le tien et donc le moral ça monte c'est rollercoaster il y a la gestion du stress il y a la gestion d'équipe aussi et des personnes j'ai aussi un autre avantage c'est que étant neuroatypique j'ai aussi une perception et un prisme particulier sur certains autres neuroatypiques donc je coach aussi des managers pour gérer des équipes de neuroatypiques donc neuroatypique ça veut dire ça peut être Asperger surdoué enfin voilà peu importe les termes qu'on peut utiliser il y a tout un spectre mais ce que je veux dire par là c'est que oui effectivement au fil du temps si tu veux la vie parce que je n'ai pas choisi mais la vie m'a mis des épreuves mais à chaque fois j'en suis sorti grandi et surtout encore plus fort si tu veux de tout ce que je traversais et fort en termes mentaux mais aussi parce que finalement je vais me reconstruire ma propre confiance en moi donc je pense qu'elle est plus solide aujourd'hui qu'elle n'aurait pu l'être avant c'est comme un os quand tu se casses une fois à un endroit il ne se cassera plus au même endroit et en même temps plus instruit aussi si tu veux et donc alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses quand je me présente aux gens j'essaye quand même de réduire le spectre de la présentation là on discute donc je te livre un petit peu tout mais c'est vrai que la vie m'a apporté beaucoup de choses un peu compliquées j'en ai tiré beaucoup de positifs que du positif en fait et j'essaye d'aider les gens à éviter de tomber dans les mêmes problèmes et surtout de les aider avec ce que j'ai pu acquérir parce que finalement je trouve que l'un des buts de la vie si tu veux c'est pas c'est pas de jouer en solo c'est de finalement faire profiter des autres de sa propre expérience alors quand t'as une c'est même l'essence même de ce qui fait notre particularité d'homo sapiens exactement alors c'est pour encore une fois je vais très mal paraphraser à Harry mais un homme il peut pas il peut pas venir à bout d'un mammouth il va il va revenir avec 10 et si c'est pas suffisant il revient à 100 000 voilà ou à 10 000 et le mammouth il n'a aucune chance donc voilà c'est c'est notre capacité à nous coordonner travailler ensemble à partager la connaissance les techniques et ça c'est c'est ce qui fait la particularité de mon sapiens je veux dire quand je regarde ta photo ta photo derrière enfin l'image très bien avec ces ces gratte-ciels futuristiques pour arriver à ce genre je dirais d'accomplissement l'humanité devra travailler ensemble et de manière trans-métier donc sans vouloir encore une fois aller trop loin donc sur ce deuxième cancer tout va bien aujourd'hui ou c'est un traitement pareil chimio ou très consiblé alors non pour le cancer du rein il n'y a pas de chimiothérapie enfin pour ce type de cancer là car c'est le machin c'est le clair il y a de l'immunothérapie qui peut être faite mais dans mon cas ça n'a pas été nécessaire en fait comme j'étais suivi régulièrement pour le premier cancer on a pu le détecter assez tôt donc en fait ce qu'on a fait d'abord c'est une on a voulu faire par chirurgie retirer la tumeur bon je ne sais pas rentrer dans les détails mais le chirurgien s'est trompé il n'a pas tiré ce qu'il fallait au bon endroit c'est pas grave ce qui s'est passé après on a fait ça par radiofréquence donc en gros ils insèrent une sonde au niveau de la tumeur ils déploient une sorte de petits parapluies métalliques autour de la tumeur et ils ont envoyé le courant électrique c'est à la grille instantanément sur place donc on a fait ça sur les deux reins parce qu'il y avait de multiples petites tumeurs voilà pas d'autres traitements cicatrisation ultra rapide récupération ultra rapide grâce au mode de vie un petit peu que j'avais aussi évidemment j'ai perdu beaucoup de poids grâce à mon mode de vie ce qui m'a permis aussi d'être en meilleure forme derrière aussi j'ai perdu je pense que j'ai perdu dans les 30 kilos voilà et donc non sur ce voilà tout va très bien sur ça tant mieux non là où tu vas rire c'est que plus récemment en fait j'ai eu un autre cancer alors oui et non c'est à dire c'est considéré comme une récidive du premier cancer bien que ce soit pas au même endroit bien que ce soit moins agressif que le tout premier que j'avais eu mais c'est de on va dire c'est la même nature alors j'ai ma théorie basée sur la naturopathie pour expliquer pourquoi est-ce que c'est revenu et pourquoi c'était moins agressif et pourquoi maintenant c'est réglé donc j'ai eu là cette fois-ci j'ai eu chirurgie et chimiothérapie quand même par mesure de sécurité donc là tout va bien pareil guéri intégralement mais voilà donc ça fait la boucle est bouclée si tu veux c'est à dire que d'un point de vue je me suis permis de te poser cette question on a eu une nouvelle récente sur l'intelligence artificielle qui a été capable de détecter une tumeur mère qui était trop petite et dont on ne comprenait pas pourquoi la personne avait autant de récidives et donc en fait l'intelligence artificielle avait réussi à trouver qu'il y avait la tumeur mère qui était trop petite pour que l'homme le détecte et donc elle continuait on va dire à envoyer des cellules cancéreuses est-ce que tu as suivi cette histoire ou pas ? je suis de loin seulement d'accord oui tout à fait non dans mon cas par exemple ça ne pourrait pas s'appliquer parce que si tu veux il y a 20 ans il y a plus de 20 ans d'écart entre les deux et le deuxième était moins agressif plutôt dans le système lymphatique plutôt que dans les tissus mous à la base donc pour moi il vient plutôt d'une forme de nettoyage de mon organisme mais ça encore une fois là on est plus sur l'aspect naturopathique voilà mais si tu veux d'un point de vue purement philosophique ou on va dire métaphysique ou un petit peu ésotérique même c'était ça permettait de clôturer si tu veux c'était ce chapitre de ma vie ou plutôt ce tome de ma vie parce qu'il est plutôt complet c'est-à-dire que tout a commencé à 15 ans là ça s'est terminé avec le même type de cancer en termes de soins ça a été l'inverse c'est-à-dire j'avais eu d'abord chirurgie cette fois-ci j'ai eu chirurgie chimio donc on voit une sorte si tu veux d'effet miroir enfin c'est comme ça que moi encore une fois je l'interprète donc pour moi c'est la clôture en plus j'étais papa en cours de route donc j'interprète si tu veux un petit peu cet événement comme la fin du tome de ma vie que j'appelle d'ailleurs c'est le titre du prochain livre que j'écris aussi c'est De corps et d'esprit l'épopée du guerrier victorieux voilà c'est clôturé voilà et c'est aussi un petit coup de pied aux fesses de la part de puissance supérieure on va dire pour que je crée mon entreprise et que je me lance un petit peu dans l'entrepreneuriat moi-même parce que disons qu'il est temps que j'applique aussi mes conseils que je donne aux autres sur le plan entrepreneurial que je l'applique directement moi-même formidable écoute on est arrivé à la fin de ce premier round de discussion juste pour finir un peu sur quelques discussions un peu plus légères là tu parlais de puissance supérieure moi j'ai tweeté un truc un peu rigolo je disais est-ce que vous avez des croyances comment dire pseudo-scientifiques comment dire improuvées ou des connaissances ou des croyances métaphysiques improuvables et j'ai donné la mienne alors moi la mienne c'était que tu vas rire de temps en temps j'ai l'impression qu'il y a une puissance supérieure qui fait des simulations ils ont des ordinateurs super puissants et ils créent des multivers partout mais en fait nous on n'est qu'une conséquence même pas ils sont intéressés à la création de la vie eux ils font des simulations parce que ça les intérêt il faut leur proprement de savoir quels sont les scénarios possibles et j'ai dit nous on est une espèce de boîte de pétri dans un des multivers on est là ils sentent peut-être que l'intelligence supérieure on n'a même pas conscience qu'on est là nous avec l'ordinateur quantique quand elle aviendra et qu'elle sera à son niveau nous aussi on fera des simulations de monde pour prédire notre avenir sur différents scénarios et que dans un de ces mondes on va générer des êtres vivants sur lesquels on n'aura aucune conscience de leur existence c'est bon et qui se trouveraient peut-être nous-mêmes finalement oui oui bah écoute de toute façon le côté simulation c'est quand même un sujet qui revient très souvent surtout avec les dernières le prix Nobel de physique quantique qu'on a eu la dernière fois il y a l'aspect qui nous montre clairement que finalement il y a quand même des enfin il y a une forme quand même au niveau de l'espace d'une structure on va dire de l'espace un peu particulière donc la question de la simulation revient à très très souvent est-ce qu'elle est fondée est-ce qu'elle n'est pas fondée ça c'est autre chose encore une fois comme je dis toujours on ne perçoit l'univers qu'à travers les cinq sens qu'on a donc on ne peut finalement qu'avoir une version cinq sens de l'univers tel qu'il est et les outils qu'on conçoit eux-mêmes finalement on ne peut lire que ce genre de choses donc je pense qu'il y a beaucoup de croyances qui peuvent être vraies sans aucune preuve il y en a sans doute autant qui sont potentiellement faux sans aucune preuve mais comme je dis toujours c'est tout le plus c'est ce qu'on croit nous-mêmes en fait finalement parce que alors sans partir dans l'ésotérique d'un point de vue purement des neurosciences et biologiques les expériences par exemple d'hypnose où on fait croire à la personne qu'on l'a brûlée et qui a finalement une brûlure qui apparaît à l'endroit où c'était censé avoir été brûlé montre clairement que le corps est capable de générer lui-même une réponse et un comportement à ce qu'il croit être vrai donc d'un point de vue biologique clairement la réalité biologique elle est ce qu'on croit qu'elle est et principalement dans tout ce qui est le domaine évidemment du soin de la guérison tout ça on a vu des miracles se produire et parfois des gens y croirent tellement longtemps qu'ils ont réussi à s'en sortir on prend par exemple Stephen Hawking on lui avait donné que quelques je crois très peu d'années à vivre il a vécu beaucoup plus que ça probablement grâce à la force de son mental et à sa curiosité scientifique aussi donc je pense que dire que par exemple la réalité physique qui nous entoure dépend de nous c'est potentiellement de l'ésotérisme mais on pourra peut-être un jour dire que c'est vrai on verra bien en fonction des évolutions des recherches qu'on fera mais dire en tout cas que d'un point de vue biologique la réalité de nous-mêmes elle est ce qu'on croit oui ça c'est sûr et certain donc je dis toujours aux gens faites attention à ce que vous croyez profondément en vous oui absolument tout à fait la puissance j'allais te poser la question mais je vais répondre moi et ensuite je vais te poser moi si j'ai un livre à vous conseiller sur la perception que notre capacité à percevoir le monde donc qui est très biaisé c'est c'est Deviate de alors j'ai oublié le nom c'est Loto je crois c'est un immense neuroscientifique c'est un livre sur la perception et ce que l'on sait ce que les neurosciences savent de la perception humaine et de la conscience je pense que aujourd'hui c'est le meilleur livre sur le sujet c'est notre perception comment dire notre perception et puis notre conscience de cette perception elle est extrêmement biaisée elle est hackable par nous-mêmes mais aussi par notre environnement bien sûr c'est vraiment absolument absolument dingue donc justement pour finir est-ce que tu aurais peut-être un livre ou un contenu ça peut être très précis par exemple moi j'ai dit souvent pour s'adresser à un consultant c'est pas mal de se documenter aussi pour diminuer la barrière de connaissance par exemple est-ce que sur les propriétés intellectuelles ou en France on avait le livre de Pierre Debray je crois le physicien qui s'était spécialisé en IP en stratégie IP mais c'est un peu daté parce que malheureusement il a pris de l'âge donc il n'a pas renouvelé ses livres mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller dans ton expertise et même plus large alors je dirais je dirais parce qu'encore une fois j'aime bien être pour moi tout est connecté d'accord ce qui s'applique dans un domaine peut s'appliquer dans les autres ainsi de suite il n'y a pas de barrière réellement en fait après c'est juste une question de présentation ou d'emballage mais le fondement si tu veux est le même la racine est commune donc par exemple c'est l'art de la guerre de Sun Tzu c'est tout bête mais tu peux appliquer ces principes-là dans tous les aspects de ta vie quel qu'il soit donc pour moi ça c'est un des fondamentaux surtout en termes de stratégie ça va c'est directement lié à ça je les mettrais évidemment pour ceux qui nous écoutent je les mettrais les liens ouais sinon après oui alors un des tout premiers livres de physique que j'ai lu c'était Une brève histoire du temps de Stephen Hawking que j'ai dévoré encore et encore après je lis généralement je lis rarement plusieurs fois le même livre c'est pour ça que je parle de celui-là de Stephen Hawking parce que j'ai lu plusieurs fois mais oui en plus j'étais jeune j'étais un des tout premiers que j'ai pu lire donc ça m'a pas mal marqué non après je ne vois pas trop de livres particuliers pour tout ce qui est l'aspect PNL par exemple il y a L'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins qui est très bien fait qui donne des exemples pratiques de mise en oeuvre et tout ça et encore une fois je trouve que c'est très important parce que la PNL donc la programmation neurolinguistique est une manière finalement de se programmer soi-même et j'ai envie de dire s'il y a une des choses qu'on doit maîtriser en premier c'est soi-même donc typiquement ce type de technique le terme qui est utilisé par la PNL c'est la programmation parce qu'on parlait de hacker le cerveau alors certes la PNL peut être décriée par les neuroscientifiques cognitivistes parce que c'est hors de l'institution tu vois c'est un truc mais intuitivement je trouve que la PNL les gens de la PNL ont trouvé des choses très intéressantes qui sont très praticables on va dire alors certes on n'est pas obligé d'aller dans les délires de leurs fondateurs de leurs disputes mais dans la pratique il y a des choses très intéressantes tout à fait il pourrait même avoir une assise scientifique solide oui et puis j'ai envie de dire c'est pas parce qu'on enfin en gros l'important c'est de connaître que l'interrupteur allume ou éteint la lumière on n'a pas besoin de connaître les principes de l'électricité pour que ça marche et ça je trouve que c'est très important c'est-à-dire que malheureusement je vois beaucoup de professionnels qui essayent de rentrer dans les détails d'expliquer les trucs et tout ça mais j'ai envie de dire le patient finalement ou le client pas forcément le patient mais ce qui compte pour lui c'est que la lumière s'allume j'ai envie de dire donc si on lui explique l'interrupteur qu'il appuie dessus ça s'allume voilà il n'a pas besoin de comprendre que l'électricité circule de tel point à tel point enfin c'est pas nécessaire ce qui compte c'est le résultat finalement et qu'il comprenne par lui-même comment allumer ou éteindre sa lumière finalement s'il a besoin voilà donc j'ai pas tant de livres de références que ça on a déjà trois titres c'est bon et sur les si on a envie on va dire on fera le rendre tout évidemment mais si quelqu'un veut un petit peu se former peut-être aller le site de l'INPI est pas mal fait je trouve personnellement ils ont pas mal de docs de documents oui par exemple le truc dans l'IP si tu veux c'est très dur de se former parce que c'est quand même très très complexe je parle pas de former je parle de pallier parce que voilà pourquoi je te dis ça parce que quand tu es en thèse de doctorat par exemple personne ne te parle de propriété interne ne serait-ce de ton calier de laboratoire je sais il y a des valeurs je veux dire personne je veux dire moi je trouve que c'est scandaleux complètement le thésard ne sait pas qu'il est propriétaire de sa recherche il ne le sait pas il pense que ça appartient à son directeur de thèse ça dépend du contrat attention et maintenant il y a des contrats qui sont plutôt bien faits entre guillemets au sens du laboratoire et donc il dit clairement que tout le travail effectué par le thésard appartient de toute façon au laboratoire je pense que ça ils ont mis ces clauses assez bien maintenant ouais d'accord donc il y a ce petit truc là mais de toute façon oui je suis d'accord avec toi il devrait y avoir une éducation IP j'ai envie de dire alors le problème c'est que de la vulgarisation IP j'en connais pas tant que ça parce que moi j'ai finalement commencé par la partie dure donc c'est ce que dans le dur ouais voilà donc par contre c'est ce que je fais moi c'est à dire sur mon LinkedIn typiquement je publie régulièrement des choses sur mon site web je publie aussi des articles de ton blog non c'est pas tant de la vulgarisation si c'est la vulgarisation IP on peut dire clair et naître d'accord pour justement donner des pistes pour qu'en fait les gens aient une petite lumière qui s'allume dans la tête quand ils commencent à penser innovation invention création quelque chose qu'ils aient un petit réflexe en fait encore une fois je leur demande pas de savoir tout en IP c'est pas le but du jeu le but du jeu c'est qu'au moins ils aient un petit réflexe qu'ils leur disent attends l'IP oui on sait jamais pourquoi pas voilà c'était le but de ma question c'est à dire sortir de tu sais de je ne sais pas que je ne sais pas je sais qu'il y a quelque chose qui existe et il y a des experts évidemment qui pourront m'accompagner mais entre je ne sais pas que ça existe c'est le noir complet et en bien un peu à l'avenir par l'information donc ton blog ton LinkedIn évidemment qui est-ce que je suis évidemment avec grand plaisir avec des excellents articles bon bah écoute on a quand même bien discuté aujourd'hui sur cette première partie est-ce que tu aimerais éventuellement dire un dernier mot est-ce que tu n'es pas abordé tu aurais voulu parler non je ne pense pas je pense qu'on a fait un sac et tour là non je pense que le plus important au final si tu veux de tout ce que ces expériences m'ont apporté c'est de toujours y croire pendant longtemps j'ai dit et je dis toujours il faut y croire comme un enfant et y travailler comme un adulte en fait parce que les enfants y croient ils y croient à fond en fait et l'adulte a la capacité de mettre en oeuvre si tu veux ses objectifs donc ouais il faut toujours y croire comme un enfant et y travailler comme un adulte quoi que ce soit dans la vie vie privée vie professionnelle la santé le bien-être on s'en fout il faut vraiment croire fortement à ce que vous voulez et puis par contre y travailler solidement derrière c'est très fort ce que tu dis surtout le verbe croire parce qu'évidemment par la formation scientifique qui est un peu asséchante on a tendance à arriver entre guillemets à la ceinture noire qui est le doctorat et on évacue le verbe croire tu vois on devient une espèce de sceptique professionnel et c'est à partir de la ceinture noire comme dans tous les arts martiaux on se dit ah bah non je recommence un nouveau cycle en fait et je ne sais rien tout à fait et c'est le verbe croire c'est important parce que justement on revient un peu à ce phénomène de hacker le cerveau pour nous pousser et nous amener quelque part tout à fait et puis si on regarde bien les grands scientifiques Stephen Hawking Einstein enfin tous les plus grands ils en arrivent toujours quand même à un moment donné où il y a une croyance en Dieu on a pendant longtemps dit que Dieu était incompatible avec la science pourtant tous les grands scientifiques à un moment donné quand ils poussent ils poussent ils poussent le raisonnement jusqu'au bout ils arrivent à un moment donné devant un mur alors pas forcément le mur de Planck mais ils arrivent devant un mur et il y a un moment quand même cette croyance qui prédomine quand même donc on peut être scientifique et croyant c'est pas du tout incompatible et de toute façon pour son propre bien-être plus on croit dans des choses qui nous font du bien et plus on est heureux ça c'est le mot de la fin qui est très important merci infiniment Benjamin merci à toi c'était génial c'était un vrai plaisir partagé on aura une deuxième round même trois ou même plus on vous prépare des choses donc à très bientôt à très bientôt merci salut